Bonjour et bienvenue à cet épisode un peu à part, ce n'est pas du Lightroom, ce n'est pas du Photoshop. On va parler ISO, ISO et bruit. Alors je vous ai déjà fait des épisodes sur le bruit, je vous ai expliqué qu'origer le bruit n'a pas forcément des fois beaucoup d'intérêt. Il faut arrêter de regarder les photos à 100% voire 200% surtout si vous les postez sur Insta après. Mais sur un forum, quelqu'un posait une question et disait est-ce qu'il est plus intéressant de faire une photo à 3200 ISO sous-exposé et ensuite ramener l'exposition au post-traitement ou est-ce qu'il vaut mieux faire la photo bien exposée à 6400 ISO ? Je me suis dit tiens c'est intéressant, instinctivement moi j'aurais dit le bruit est plutôt dans les parties sous-exposées donc j'irais plutôt vers une exposition correcte dès le début. Mais en fait il y a un principe qui s'appelle la variance des ISO, c'est lié aux technologies de vos capteurs qui fait que finalement ça a peu d'importance. Je vais vous montrer tout ça et en recherchant ça j'ai remarqué aussi qu'il y avait des ISO qui étaient moins intéressants que d'autres. Et donc je vais vous montrer un peu ça. On va commencer par le concept des ISO moins intéressants que d'autres. Lorsque vous faites du RAW, alors tout ça c'est en RAW évidemment, lorsque vous faites du RAW vous avez les données brutes du capteur. Ça c'est ce qu'on veut vous faire croire parce qu'en fait ça passe par des processeurs qui ont des traitements, qui font des trucs, on amplifie du signal ou on enclenche une partie du capteur qu'on n'avait pas enclenché. Donc ce n'est pas aussi simple que ça. Vous avez plein de choses qui se passent. Et sur mon nouvel appareil, le Canon ER7, que vous m'avez acheté grâce à la cagnotte, merci, je suis tombé sur une courbe qui avait l'air de dire qu'il est plus intéressant de shooter à 400 ISO que de shooter à 320 ISO. Et donc je me suis dit, tiens, mais si on faisait ce test-là par rapport au bruit. Alors ce que j'ai fait, j'ai fait une photo ici, vous voyez, elle est à 100 ISO 1 centième de seconde. J'ai fait la même à 200 ISO 1 2 centième de seconde. C'est donc dans le triangle d'exposition, on est pareil. J'ai fait 1 320e et 320 ISO et j'ai fait 1 400e et 400 ISO. Alors vous allez me dire, normalement, avec le R7 à 400 ISO, je n'ai pas de bruit. Tout à fait. Donc ce que j'ai fait, j'ai fait des photos qui sont très sous-exposées. En fait, ce que vous voyez là, ça a été rattrapé à 8 IL. Donc la photo de base, elle est quasiment noire. Et c'est pour faire apparaître le bruit que j'ai fait ça. Alors pour ceux qui se disent, Lightroom est limité à 5 IL, tout à fait. Donc à ce moment-là, vous faites les 5 IL et ensuite vous faites un petit filtre dégradé qui rajoute 3 IL pour remonter à 8 IL. Et vous voyez que si on regarde comme ça de base, on voit que celle-là à 100 ISO, elle ressemble assez à la 200 ISO. Elle ressemble assez à la 400 ISO. Mais alors la 320 ISO, c'est autre chose. D'accord ? Et croyez-moi, la balance des blancs a été réglée, elle a prise de vue. Elles ont toutes la même balance des blancs. Donc on voit déjà qu'ici, il y a un traitement différent. Dans les basses lumières, j'ai ici pas la même balance des blancs que pour les autres. Et puis ensuite, je me suis dit, bon ben on va regarder le bruit. D'accord ? Puisque c'était ça l'idée. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on sélectionne déjà simplement les deux premières. Voilà, on sélectionne les deux premières. Et on va regarder ici, mode de comparaison, au niveau des images. Et puis on va zoomer à 100%. D'accord ? Si vous regardez ces deux images, d'accord ? Il faut attendre le temps que ça se mette en route. Alors il n'y a aucune réduction du bruit. C'est pareil, il n'y a rien du tout. Vous voyez que je suis dans des choses qui sont assez proches. On n'est pas trop loin entre les deux. D'accord ? Maintenant, si je regarde la deuxième et la troisième, on va attendre que l'affichage se stabilise. D'accord ? On voit ici qu'il y a plein de variations de couleurs. D'accord ? Beaucoup plus que l'autre. Regardez ici, là. Toutes ces variations de couleurs que vous avez là. Là, il y en a quelques-unes aussi, mais elles sont beaucoup plus faibles. Et si je regarde maintenant la 320 ISO et la 400, on va attendre que ça se termine. Vous voyez que la 400 ISO est plus propre que la 320. Ça se voit. Et en fait, c'est parce que la 320, c'est la 200 ISO sur lesquelles ont été appliquées des traitements pour faire croire qu'on monte à 320 ISO. Et ces traitements, ils amènent cette différence-là. Donc ça, ça a l'air de dire, 400 ISO, c'est mieux que 320. Je vous montrerai ensuite la courbe qui montre ça et pourquoi j'ai fait ce test. Et la courbe montre ça. Et le test que je viens de faire montre en effet qu'il y a un problème. Alors, on va réduire, on va se mettre à 50%. Vous voyez qu'ici, c'est plus propre que là. Voilà, tout simplement. Alors là, on a un petit truc verdâtre. Là, on est plutôt dans le rosé. Mais même, regardez des zones comme ici, c'est plus propre qu'une zone comme là, qui est un peu en vrac. OK. Donc ça, c'est le premier truc qui montre ça, qui dit, 320 ISO, ce n'est pas forcément une bonne valeur d'ISO à utiliser sur cet appareil-là. Alors, je vais vous montrer tout de suite la courbe qui montre ça. Donc ça, c'est le site qui s'appelle Photon Tout Photo. D'accord ? Et c'est un site qui fait plein de mesures. Et vous voyez que si je regarde le Canon EOS R7, il vous dit, ici, vous avez en gros le niveau de bruit. Et là, vous avez les ISO. Et il vous dit, bon ben, 100 ISO, 100 ISO, j'ai ça comme niveau de bruit. 120 ISO, ça monte. 160 ISO, ben, c'est au-dessus de 200 ISO. D'accord ? Donc, il se passe quelque chose entre le 100 et le 200. Il y a un autre traitement qui se met en place, qui fait que j'ai moins de bruit à 200. C'est encore plus visible entre le 200, ici. Ensuite, je passe à 250, je passe à 320. Et là, j'ai le 400. Et vous voyez que le 400 ISO est bien inférieur au 320. Ensuite, par contre, je monte et je me stabilise. Donc, je veux dire, ensuite, je n'ai plus cet effet-là. Mais le 320, ici, est déclaré plus mauvais que le 400. Et c'est ce que j'ai réussi à vous montrer sur la courbe, après. Alors, ensuite, en continuant mon petit bonhomme de chemin, parce que ça, ça me permet de voir qu'il y a une valeur d'ISO qui n'est pas forcément très bonne à utiliser. Mais ensuite, cette histoire d'invariance des ISO. Le concept d'invariance des ISO, c'est de dire que, à partir d'un moment, faire une photo sous-exposée et la remonter en post-traitement ou faire une photo bien exposée dès le début, on aura le même niveau de bruit. C'est ça, le concept d'invariance des ISO. Donc, ce que je me suis dit, et généralement, on le repère parce que dans des courbes comme ça, on a quelque chose qui est assez droit. Donc, je me suis dit, tiens, testons la chose. Je vais faire une photo à 6004, à 12800, à 25600, en partant du principe, que la photo bien exposée est la 25600. Donc, j'ai fait une photo sous-exposée d'un IL à 12800 et une photo sous-exposée de deux IL à 6400. D'accord ? Donc, est-ce que la photo à 6400 remontée en post-traitement aura moins de bruit que la 25600 ? L'objectif, c'est de répondre à cette question. Retournons sur Lightroom. Donc, là, j'ai mes trois photos. 25600, 12800, 6400. En termes de développement, celle-là, je vais prendre la... Ici, je vais mettre comme ça. Ah, celle-là, vous voyez qu'en termes d'exposition, il n'y a rien. OK ? Celle-là, elle a été exposée d'un IL, puisqu'elle a été prise sous-exposée d'un IL. Et celle-là a été surexposée de deux IL, puisqu'elle a été prise sous-exposée de deux IL. Donc, maintenant, si on regarde ces photos un peu plus en détail, on va se mettre comme ça. On va se prendre les deux premières, d'accord ? Et on va regarder un peu ce que ça donne en XY, puis on va monter un peu à 100%. On va attendre que l'affichage se stabilise. Voilà. Et puis, maintenant, si vous regardez, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire. on est dans des niveaux de bruit qui sont très, très proches. J'aurais tendance à dire qu'il y en a peut-être un peu moins sur celle-là, d'accord ? Mais si on regarde, vous voyez, dans les parties noires, c'est quand même très difficile de voir une différence. Là, à nouveau, il n'y a pas de post-traitement, ainsi de suite. Si je prends les deux d'après, d'accord ? Si je prends les deux d'après, de la même manière, on va, vous voyez, on va se promener. On est dans des niveaux de bruit qui sont très, très proches aussi. Regardez ici, cette zone-là, cette zone-là. Arriver à dire qu'il y en a une qui est plus bruitée que l'autre, c'est difficile, d'accord ? Donc, en fait, on arrive à mettre, à visualiser cet aspect invariance des ISO. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, prendre une photo sous-exposée et là, surexposer après, ou prendre une photo directement bien exposée, n'a plus de différence. Alors, c'est lié au fait, à deux choses. Il y a plus de bruit, plus vous montez dans les ISO, d'accord ? Mais il y a aussi plus de bruit quand vous êtes dans des zones qui sont plus sombres. Et la conjonction des deux fait que, quelque part, les bruits se rejoignent et le niveau de bruit final est identique. Alors, à quoi ça peut servir, ça ? Vous allez me dire, ok, c'est de la théorie, ça sert à quoi ? J'aurais tendance à dire que cette histoire de 320 ISO, alors moi, j'ai résolu le problème d'une manière un peu bestiale sur mon appareil. Je n'aime pas régler les tiers d'ISO, les concepts d'exposition à droite et ainsi de suite, essayer de choper le pouillème d'ISO pour être pile-poil à la bonne valeur. Je trouve que ça ne sert strictement à rien et la plupart des mesures le montrent, d'ailleurs. Donc, moi, j'ai réglé mon appareil pour qu'il soit en incrément entier d'ISO. Donc, je peux faire 100, 200, 400, 800. Je ne peux pas faire 320 ISO. Donc, j'ai résolu, moi, le problème de cette manière. Ça tombe bien, ça correspond à la courbe de mon appareil parce que ça se peut, ça ne correspondrait pas à ça. Et ensuite, l'invariance des ISO, c'est les choses qui vont servir à des gens qui font de l'astro. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, on va dire, OK, je ne sais pas trop quelle exposition je vais avoir. Donc, je vais plutôt sous-exposer pour ne pas cramer. Et en fait, cette sous-exposition ne me pénalisera pas puisque je sais que je vais pouvoir remonter cette sous-exposition et je vais avoir le même niveau de détail que si j'avais monté les ISO+, pour avoir directement la bonne exposition. Donc, c'est plutôt un système, je dirais, pour éviter de cramer une image. Et en fait, en évitant de cramer une image, vous sous-exposez, mais cette sous-exposition ne vous pénalisera pas dans l'image finale. Donc, c'est des gens en astro qui vont se servir de ce genre de choses. Alors, on peut aller voir d'autres appareils parce que là, je vous ai montré le mien, mais il y a d'autres appareils qui ont des courbes totalement différentes. Si vous prenez, par exemple, un Nikon Z9, alors lui, c'est assez marrant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bruit là, puis là, à partir d'un moment, il y a un système qui se met en route, qui ramène du bruit. Et là, après 400 ISO, d'accord, il y a un autre système qui se met en route qui en réduit. Donc, en fait, on peut se poser la question est-ce qu'il y a un intérêt d'utiliser les valeurs entre, on va dire, 50 et 500 ? Alors, c'est des appareils qui ont très peu de bruit, de toute façon. Et puis ensuite, ça a l'air d'être relativement invariant, on va dire, à partir de, on va dire, 800 ISO. Donc, 800 ISO, 1600, 1 IL, 2 IL, 3 IL, 4 IL, 5 IL. Donc, en fait, prendre une photo directement bien exposée à 26600 ISO ou la prendre sous-exposée de 5 IL à 800 ISO, vous allez, en gros, avoir le même niveau de bruit quand vous allez remonter la 800 ISO de 5 IL. Chez Fuji, là, je suis passé sur un Fujifilm, vous voyez que là, c'est linéaire, d'accord ? C'est-à-dire qu'on n'a pas ces histoires de paliers où on a les ISO qui montent et qui descendent. Et comme je vous l'ai dit, tout ça, c'est lié à la technologie des capteurs qui sont utilisés, mais également au traitement qu'on fait subir au signal derrière, d'accord ? Donc, vérifiez avec votre appareil, cherchez Photon to Photo, vous allez trouver le site. Et la courbe, ici, que je regarde, c'est la courbe, alors, elle n'est pas très sexy comme site, c'est celle qui s'appelle Read Noise in the End Chart. Vous avez celle-là qui est assez marrante aussi pour, justement, voir ces histoires d'invariance des ISO. Je vais prendre mon appareil, ici, voilà. Vous voyez qu'en fait, ici, j'ai très peu de variations au niveau du bruit. Dans toutes ces valeurs-là, je suis relativement plat, et c'est ça qui montre qu'on est dans une invariance des ISO à ce niveau-là. Et si je prends, par exemple, un Z9, d'accord ? Z9, Z9, allez, Nikon, Z9. Hop, ici, vous voyez que lui, par contre, à partir de 500 ISO jusqu'à 26600, OK, on est dans le même genre de bruit aussi. Donc, pour rappel, certaines valeurs d'ISO, éventuellement, sont à éviter parce qu'elles n'offrent pas grand intérêt, elles dégradent même l'image par rapport à la valeur d'ISO d'après. D'accord ? Ça, c'est un point. Et ensuite, vous pouvez, à partir d'un certain niveau d'ISO, sous-exposer vos images et les remonter en post-traitement. Ça fera la même chose que d'exposer directement, correctement, avec la bonne valeur d'ISO. Et comme je vous ai dit, c'est principalement utilisé pour protéger les hautes lumières, donc en sous-exposant l'image. C'est d'ailleurs des concepts qui sont utilisés dans les appareils eux-mêmes. Vous avez des choses de protection des hautes lumières. Et souvent, je me souviens, sur Lightroom, avec l'Inicone, quand on activait le délightning, on récupérait une photo sous-exposée. Parce qu'en fait, on protège les hautes lumières en sous-exposant l'image pour ne pas les cramer. Parce que malheureusement, une fois que c'est cramé, c'est cramé. Voilà. C'était un petit truc un peu technique de la curiosité intellectuelle. Dans la vraie vie, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Mais pour des cas un peu particuliers, ça peut être intéressant de connaître au moins que ça existe. Voilà. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501